Bonsoir à tous, les petits et les grands, je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous des lectures au coin du feu de l'événement pour attendre Noël. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 9 décembre. Souvenez-vous, je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'on aurait le plaisir de se retrouver tous les mercredis. Je pense que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, un invité s'est installé à côté de moi, auprès de la cheminée. Mon sapin, mon beau sapin, mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Non, je ne vais pas la chanter, puisque comme vous le savez, c'est une lecture que je vais vous proposer. Voyons voir ce qu'il y a dans mon sac à l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose... Je vous propose ça. Cher Père Noël, aux éditions Albain, Michel Jeunesse, ce livre, comme celui de la semaine dernière, je l'ai trouvé dans ma librairie préférée, maintenant vous la connaissez, la librairie Canova de Provins. Vous êtes tous bien installés ? Pour ce qui me concerne, ça va. C'est prêt ? Attention, la lecture va commencer. Cher Père Noël, Il ne restait plus que quelques dodos avant le grand jour, lorsque soudain, quelque chose tomba dans la cheminée du Père Noël. C'était une lettre, bien tardive. Qui pouvait l'avoir envoyée ? Le Père Noël la retira à temps du feu et l'ouvrit. Je vous fais voir un petit peu ce qu'il reste de la lettre. Quelques brûlures, ici, là ou là. J'espère que nous allons pouvoir découvrir ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Cher Père Noël, salut et hurrah ! C'est bientôt Noël, j'espère que ton année a été chouette et plein de jouets par milliers et de petits souliers. Dis-moi, est-ce que je peux avoir un un pour Noël ? C'est ce que j'aimerais le plus au monde. Bisous ! Anna, au fait, parce qu'il tombe, ma maison, c'est celle à la Porte Bleue. Catastrophe de chez Catastrophe. Enfin, ce que demande Anna, Père Noël, c'est exactement pile là où cela a été brûlé. Comment va-t-il se débrouiller ? Le Père Noël réfléchit, réfléchit. Mais que pouvait vouloir Anna ? Qu'est-ce qu'une petite fille peut bien demander ? Il s'est creusé la tête pendant des heures et des heures et des heures jusqu'au moment où il s'est dit « Ce n'est pas possible, j'ai vraiment besoin d'aide. » « Je sais ce que je vais faire, » se dit Père Noël. « Je vais écrire à Elphi. » Elphi, c'est la responsable des lutins. Et je suis certaine que Elphi va savoir ce que Anna souhaitait comme cadeau. Quand le courrier du Père Noël arriva, les lutins étaient tous très occupés. Elphi transmite donc ses demandes de jouets supplémentaires aux seuls lutins disponibles. Ils sont nombreux. Il faut dire qu'à quelques dodos de Noël, tous les lutins sont fort occupés. Quoique, non, on a dit sauf un. « Comment s'appelle ce lutin qui n'est pas occupé ? » Beau Grelot, c'est lui. Beau Grelot regarda sur les étagères. Il ne restait pas grand-chose, hein. Plus rien pour fabriquer un jouet. C'est lui qui avait hérité de la lettre d'Anna. Zut, comment pouvait-il faire ? Il fit de son mieux pour, avec ce qu'il avait, quoi. Puis, envoya le cadeau d'Anna au Père Noël par Elphi Express. Le Père Noël était en plein repassage de son bel avis, lorsque le colis arriva. Toutes mes excuses, mais nous sommes complètement débordés ici. À finir d'empacter tous les cadeaux des enfants, il ne reste que quelques jours et nous n'arriverons jamais, 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 jamais. Enfin, comme d'habitude, nous serons tout pile-poil sur le calendrier. Mais, ne vous inquiétez pas, Père Noël, nous travaillons sans relâche pour être prêts le soir du réveillon. Bon, c'est Beau Grelot qui est, c'était le seul butin disponible. Et je vais donc demander de s'occuper d'Anna. Je suis persuadée qu'il a fait de son mieux. Mais bon, vous savez, Père Noël, il est nouveau. Enfin, vous connaissez, il est parfois un petit peu tête en l'air, un petit peu farfelu. Enfin bon, je dois filer. J'ai encore des milliers de choses à faire. Oh là 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 là, je vous laisse signer Elfi, responsable du département des lutins. Mince alors. Le Père Noël regarda le courrier qu'Elfi lui avait envoyé et les cadeaux préparés par Beau Grelot. Ils ont l'air un petit peu grillés, comme le courrier d'Anna. « Mais ce n'est pas possible, » se dit le Père Noël, « ce n'est pas du tout ce qu'une petite fille peut souhaiter le plus au monde. » « Oh là là, mon Dieu, catastrophe de catastrophe, mais que vais-je faire ? » « J'ai une idée, » se dit le Père Noël, « je vais écrire à Ours-Polaire. Je suis certain qu'il sera ce que veut Anna. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le Père Noël envoya un courrier à Ours-Polaire. Ours-Polaire était assis sur la banquise. Il lut la lettre du Père Noël. Il savait ce que lui-même désirait pour Noël. Et il pensa qu'Anna voudrait sûrement la même chose. Alors, il se mit au travail. Il espérait que ce serait bien assez grand pour Anna. Le Père Noël mettait au point l'itinéraire de sa tournée quand un énorme, énorme, énorme cadeau arriva dans une énorme, énorme, énorme caisse. Poum ! Le Père Noël n'en creut pas ses yeux. C'était gigantesque. C'est pas possible. Ce cadeau faisait exactement la taille d'un ours-Polaire. Jamais cela ne pourrait aller à Anna. Oh là 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 ! Et on est quasiment la veille de Noël. Que vais-je faire ? Se demanda le Père Noël. Je sais. J'ai plus qu'une solution. Je vais écrire au reine en chef. C'est ma dernière chance. Les reines étaient tous en plein échauffement pour le décollage. Quand la lettre du Père Noël arriva, le reine en chef était très flatté de recevoir un tel courrier. Il convoqua alors toute son équipe à une réunion d'urgence et déclara « Le Père Noël compte sur nous pour trouver un cadeau à Anna. » Tous les reines entremêlèrent leur bois jusqu'à avoir une idée géniale. Et c'est ce dont ils rêvaient tous pour Noël. Que pouvaient bien vouloir souhaiter des reines aussi à Noël ? Et qui surtout pourraient plaire à Anna. Le Père Noël était en train de charger les paquets lorsque le colis arriva. Salut Père Noël ! Cool d'avoir de tes nouvelles ! On surfe sur les nuages en attendant la grande nuit. « Écoute, je pense qu'Anna va adorer le cadeau que nous lui avons préparé. J'aimerais trop, mais elle a vraiment trop voir sa tête lorsqu'elle ouvrira le paquet. Bon, tu vas, enfin je crois que toi aussi, pardon, Anna, tu vas halluciner. Bon allez, on te laisse à plus signer le chef des reines. Non, c'est pas possible. Mais ça, qu'Anna attend par Noël ? Il est vrai que c'est probablement ce que souhaitaient tous les reines. Le Père Noël est terriblement malheureux. Il n'y avait plus un instant à peine. Il devait commencer sa tournée. Le Père Noël monta dans son traîneau chargé de tous les prisons et disparut dans le sénétoilé. Une longue nuit de travail l'attendait. Mais il ne pouvait pas arrêter de penser à Anna. Au moment où il atterrit près de la cheminée d'Anna, il commença à neiger. Il regarda les trois cadeaux qu'il avait pour la petite fille sans pouvoir se résigner à les lui donner. Que pouvait-il faire avec ça ? Et soudain, il eut une idée. Ça lui prendrait un peu de temps. Mais il avait tout ce qu'il fallait pour préparer le cadeau parfait. Pendant toute la journée de Noël, le Père Noël songea à Anna. Il espérait que son idée lui avait plu. Tout à coup, une lettre arriva pour lui tout seul. Qu'est-ce que ça pouvait être cette lettre ? Une lettre fantastique, destinée à M. le Père Noël, très très loin, Pôle Nord. Je pense que c'est peut-être Anna qui écrit au Père Noël. Voyons voir, voyons voir. Chère Père Noël, salut et joyeux Noël. Je voulais te dire un énorme merci pour toute cette neige que j'avais commandée. Et mon fantastique, mon fantastique, mon fantastique quoi ? Selon vous, quel cadeau avec de la neige le Père Noël a-t-il pu apporter à Anna ? Si vous souhaitez le découvrir, je vous invite à consulter ce livre ou même mieux à l'acheter et vous découvrirez la merveilleuse surprise de Noël, le plus beau de tous les cadeaux qu'Anna souhaitait. Cher Père Noël ! Bon, allez, encore quelques dodos et on va pouvoir te retrouver. En attendant, moi je vous dis bonne soirée et surtout, on se retrouve mercredi prochain pour une autre histoire. Merci, merci, au revoir et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501